Au second et dernier jour de la conférence de Lugano en Suisse, les alliés de l'Ukraine se sont accordés pour apporter leur soutien en vue de la reconstruction du pays en échange d'un renforcement de l'état de droit et de l'éradication de la corruption. Ce mardi, plusieurs pays comme la Norvège, la Suisse ou les Pays-Bas ont également annoncé une augmentation de leur aide financière à Kif. L'argent sera consacré aux dépenses quotidiennes du gouvernement ukrainien, comme les salaires des fonctionnaires, des enseignants et du personnel de santé. Cette nouvelle contribution vient s'ajouter à notre soutien financier antérieur d'un montant total de 140 millions d'euros. La première ministre lituanienne Akantel avançait l'idée de recourir à l'argent des avoirs russes gelés, une idée déjà avancée par son homologue ukrainien la veille. Nous devons d'abord générer le financement. Nous trouverons des fonds supplémentaires dans nos propres budgets où nous emprunterons collectivement. Mais le moyen le plus adéquat et le plus juste est de saisir et d'utiliser les actifs de la Russie gelés en vertu de nos sanctions. Nous ne pouvons pas ressusciter les personnes que la Russie a tuées, mais nous avons une réelle chance de faire payer l'agresseur, car pour une fois, ces avoirs sont conservés dans nos banques et amarrés sur nos côtes. Ce lundi, en ouverture de la conférence, le président et le premier ministre ukrainien ont estimé la reconstruction de l'Ukraine à plus de 700 milliards d'euros. Ils ont également estimé le montant des avoirs gelés de la Russie et des oligarques russes dans le cadre des sanctions internationales entre 280 et 470 milliards d'euros. Merci.